Nouveau rebondissement dans l'affaire, Michel Deherde, l'échevin scarbécois a été inculpé d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur personne majeure. Daphné Fanon, bonsoir, on vous retrouve en direct de la maison communale. C'est là qu'il y a eu des parquisitions lundi dernier. Michel Deherde a ensuite été auditionné avant d'être relâché sous condition ce mercredi. Oui, exactement Camille, et c'est justement à la demande d'un juge d'instruction que Michel Deherde a été auditionné pendant deux jours par des enquêteurs. Un culpé d'atteinte à l'intégrité sexuelle, l'échevin scarbécois a été remis en liberté sous condition après avoir passé une nuit dans des locaux de la police fédérale. Pour rappel, Michel Deherde a été accusé de viol par une ancienne étudiante. Une plainte qui fait suite à celle de l'échevin écolo Siam Adioui. Plainte pour propos sexistes et attouchements lors d'un conseil communal en octobre 2021. Des accusations toujours rejetées par l'échevin du budget et de l'instruction publique à Scarbeck. Et Daphné, à Scarbeck, un collège échevinel se réunira demain en urgence. Que va-t-il être décidé ? Oui, en effet, ce collège échevinel devrait statuer sur le retrait des compétences de Michel Deherde. A savoir le budget et l'instruction publique. Autre réaction, c'est celle du président de Défi. Dans un communiqué, il rappelle qu'un comité d'essage doit auditionner Michel Deherde mercredi prochain. En principe, en cas d'inculpation, le membre est mis en suspens de ses fonctions au sein du parti et en dehors de celui-ci. Enfin, l'échevin Adioui, plaignante, a quant à elle déclaré attendre de Défi et de la bourgmestre de Scarbeck. Le retrait des compétences du principal intéressé sans attendre. Michel Deherde, quant à lui, vient de se mettre en retrait de ses fonctions pour cause médicale. Il n'a pour le moment pas souhaité réagir. Merci.